... J'ai reçu une lettre ce matin d'ailleurs, signée de sa main, me confirmant que si un juge d'instruction le lui demandait, à travers le parquet bien entendu, elle transmettrait immédiatement une demande d'extradition auprès du gouvernement britannique. Donc il faut aller évidemment très vite. Il est arrêté par les carabiniers et monté dans un bus. Le voilà, c'est cette photo qui est la preuve, c'est mon frère qui est arrêté et les mains en l'air sur la nuque, monté dans un bus. Et il est apparu 21 jours après à la morgue, parmi des centaines de cadavres, 100 documents à moitié nus et plusieurs balles dans son corps, dans la tête. C'est vraiment important. Surtout on a terminé un rendez-vous hier soir. Pour nous, entre guillemets, cela changerait peu de choses que Pinochet soit là ou pas là. La justice suivra son cours bien évidemment. Mais il est bien certain qu'il serait décisif que Pinochet soit extradé en Espagne, que Pinochet soit extradé en France et qu'on puisse effectivement l'entendre. Et que pour toutes les familles, que ce soit des familles au Chili, que ce soit des familles en Argentine, voir tout d'un coup un dictateur dans un box d'accusés devoir répondre de ses crimes, c'est un précédent tout à fait extraordinaire. Ça c'est pour couper, pour couper les réponses. Depuis longtemps que j'attends ça quand même. Mon mari, il a été fait prisonnier d'abord au Chili. Il a passé un an torturé et tout ça. Libéré par la France. Et après ça, en Argentine, il a été fait prisonnier à nouveau. Et disparu. Que toutes les victimes soient présentes, que tous les avocats apparaissent aux côtés de la victime, je pense que c'est quelque chose effectivement de... de la victime, de la victime,